Bonjour et bienvenue sur la chaîne Guadeloupe for Love. Moi c'est Thierry et sur cette chaîne on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Et aujourd'hui nous sommes à Petit Canal que nous allons découvrir avec Taïna de Guadeloupe Export. Bonjour à tous, nous sommes donc à Petit Canal. On va voir autour de l'église différents monuments qui vont retracer l'histoire et la mémoire de l'esclavage. Donc le premier monument qu'on va voir c'est près de l'église le monument de la liberté. Donc c'est un des premiers monuments qui a été érigé en mémoire de l'abolition de l'esclavage en 1848. Donc c'est la deuxième abolition de l'esclavage. Ensuite on a ces marches qui lient le haut, l'église et le bas, le port. Donc c'est des marches qui aujourd'hui ont une connotation de marche de l'esclavage. Mais en fait il n'y a pas de trace vraiment qui les décrit comme telle, c'est-à-dire des marches où on aurait vendu les esclaves. Il est fort probable que ce soit les esclaves qui les aient construites, mais de là à avoir eu la vente à ce niveau-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de trace historique. Mais aujourd'hui c'est vraiment un lieu qui concentre la mémoire de ces périodes et de ces périodes de libération et de mémoire de l'esclavage. On a ensuite le monument qui a été érigé en 1994 à la mémoire de la première abolition d'esclavage. On en reparlera peut-être dans un autre épisode, mais il y a eu deux abolitions de l'esclavage en Guadeloupe. La première en 1794. On a eu une remise à l'esclavage en 1802 par Napoléon et le fervent militant de l'époque, Louis d'Elgrès, qu'on voit juste derrière. Et puis cette deuxième abolition d'esclavage en 1848. Toutes les noms des tribus esclaves ont été dénominés. Donc on voit les Wolofs, on voit les Peuls, on voit les Yorubas. Donc Louis d'Elgrès, c'est le buste qu'on va retrouver dans toutes les communes. Et donc Louis d'Elgrès a été le militant en 1802 lors de la contestation pour un non-retour à l'esclavage. Cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivi. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, certainement avec Taïna et Guadeloupe Export, pour nous faire découvrir ou redécouvrir la Guadeloupe. En attendant, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce, ça, ça me ferait énormément plaisir. Et puis, comme toujours, sortez et profitez de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada